Musique Allez, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes partis sur Eurotruck Simulator 2. J'espère que vous allez bien, bon en tout cas ça va super. Aujourd'hui nous allons aborder une vidéo, bon évidemment une vidéo, avec un petit sujet. Je vais vous présenter aujourd'hui l'entreprise Scania. Alors ça me fait plaisir aujourd'hui de vous la présenter. Je vais vous dire un petit peu quels produits ils peuvent sortir, quels produits ils commercialisent, les différents types de produits qu'ils sortent, les motorisations, etc. Donc nous sommes partis. On peut voir en bas à gauche ou en bas à droite, je ne sais pas, la Willcam. La Willcam avec mon volant, donc Spirit of Gamer S-Wheel Pro 2. On aura bientôt du coup le Logitech G29, ainsi que le Driving Force Shifter. Donc on va démarrer le camion. Alors je ne vous explique pas le délire là. Alors j'ai des écouteurs par-dessus mon casque. Allez donc c'est parti. Alors on va aller chercher tout de suite la livraison. On va mettre les petits feux. Alors attendez, j'ai mes notes en plus. Voilà. On va se mettre comme ça. Alors normalement ça ne devrait pas bugger. Alors actuellement, il est 3h du matin environ. Il est environ 3h du matin. Au moins 3-4h. Et je me suis dit au moins, au moment de la livraison, il fera jour et ça sera super. Voilà. Donc nous sommes en Scandinavie aujourd'hui pour cette petite mission. Donc vous allez voir, j'ai décidé de prendre plutôt une mission assez grosse. De toute façon, vous allez le voir. Voilà. Alors. Est-ce qu'elle est là ? Je ne sais pas. Hop. Donc on va aller ici. Alors est-ce qu'elle y est ? Alors effectivement elle y est. On va la prendre. Alors vous allez voir. Alors elle est où ? Ah d'accord. Elle est derrière. Alors vous allez la voir. Franchement, je la trouve. Voilà. Voilà, voilà. Donc c'est une nacelle. C'est une... Hop, pardon. Je me plante de touche. Donc c'est une nacelle d'éolienne. Donc je vous la montre très rapidement. Voilà. Donc c'est parti. Donc pardon. Je me suis encore planté de touche. Donc on va tout de suite la teller. Il faut juste que je me remette en tête un petit peu les touches. C'est tout. Allez, c'est parti. Donc on va la prendre. Voilà. Allez. On l'attèle. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai un magnifique Scania. Que vous allez pouvoir voir. Voilà. Vraiment super beau Scania. On va peut-être pète les feux avec les gyrophares. On va revenir en première personne. Et je vais donc vous parler de l'entreprise Scania. Allez. Alors je vais juste mettre ma fiche du coup ici comme je l'avais prévu. Et donc nous sommes partis. Alors. Scania. Je vais essayer de ne pas dire de bêtises déjà dans cette vidéo. Déjà ça va être plutôt pas mal je pense. Déjà. De faire ça. Alors. Scania c'est une entreprise déjà suédoise. Donc c'est pas français. C'est pas allemand. C'est suédois. L'entreprise Scania. Donc un slogan très connu. Et donc ce slogan c'est roi de la route. Eh oui. C'est pour ça qu'on dit souvent que les... Oula. Alors déjà vous avez pu voir mon magnifique premier virage. Voilà. Donc. On dit souvent que le Scania c'est le roi de la route. C'est parce qu'en fait c'est le slogan de l'entreprise. Donc Scania construit des poids lourds et des autobus. Alors je vais essayer de rouler un petit peu au régulateur aussi. Pour que ce soit un petit peu plus fluide pour vous. Oh là. Déjà je sais pas ce que j'ai touché. Oups. En plus j'ai le retour... J'ai les vibrations de mon volant. Alors. Donc. Comme je vous le disais. Donc Scania construit des poids lourds et des autobus. Il construit également des moteurs industriels et des moteurs pour tout ce qui est bâtiments marins. Enfin bâtiments marins. J'entends parler bâtiments marins. Les bateaux en fait. Voilà. Donc Scania a été fondé en 1891 par Gustav Eriksson. Alors qui est ce monsieur ? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas quand il est né. Je ne sais pas quand il est mort. Et je ne sais pas du tout. Plus de détails. Alors. On va quand même revenir dans les limitations. Je vais juste voir. J'en ai combien là ? 89. On va se mettre à 89. On va laisser... J'ai deux GPS dans le camion. Ça suffit amplement. Donc. Qu'est-ce que fabrique Scania ? Alors. Déjà son tout premier véhicule. Ça a été le Scania A1. Il a été construit en 1901. Vous aurez en même temps des petites photos pour illustrer tout ça. Je vais juste me concentrer un petit peu pour la route. Pour que ce soit un tout petit peu plus fluide pour vous. En 1916, Scania développe son premier moteur diesel. Ensuite, en 1969. Alors attendez, là c'est un petit peu. Alors attendez. On va me ralentir un petit peu. Donc. En 1969. Donc il y a Scania qui a fusionné. Avec. Je n'arrive pas à me lire. Alors attendez. Qu'est-ce que j'ai mis ? Alors déjà là c'est le petit fail en vidéo. Je me suis planté de route. Il ne peut pas accélérer avec son camion. Donc en 1916. Scania fusionne avec. Avec. Sab. Voilà. C'est ça. Il me semblait. Mais je n'étais pas sûr. Donc. Scania fusionne avec Sab. Pour donner le nom. Pardon. De Sab Scania. Mais malheureusement. C'est en 1995. Que la marque. Que la marque. s'est divisée en deux parties distinctes. Alors attendez. Je vais essayer de revenir un petit peu sur la route. On va essayer de ne pas rouler trop vite non plus. Voilà. Donc à partir de 1995. Ça a donné les voitures Sab. Et l'entreprise Scania. Mais en différentes marques. Ça a été deux marques distinctes. Après comme je vous l'ai dit. Ensuite en 2000. Il y a. General Motors. Qui. A acquéri. Qui a acquéri les 100% du capital. De Sab Auto. Et Volkswagen. 18% du capital. De Scania. Donc ensuite. Donc. Vous le savez très bien. Qu'ils ont construit. Des camions. Hein. Je ne vous le. Je ne vous le. Je ne vous apprends rien. Qu'est-ce que je suis en train de conduire. Un camion Scania. Par contre. Lui on va essayer. Par contre. De le doubler. Parce qu'il m'énerve un petit peu. Vraiment Scania. Ils ont de la patate. Même sur ETS2. Ils sont magiques. Ces camions. C'est. C'est incroyable. Juste. Juste. Il n'y a pas de voitures. Qui vont arriver ici. Ok. Ça doit être bon là. Ensuite. Donc. Je vais vous présenter. Toutes les gammes de camions. Donc. Il existe une gamme de camions. Qui se décline. En trois lettres. Donc. Il y a les Scania R. Les Scania P. Et les Scania G. Donc. De la plus petite à la plus grande. Ça donne PGR. En parlant de cabine. C'est la taille des cabines. C'est pas la taille des roues. Évidemment. Donc. Nous avons la cabine G. Pour les transports courts. À moyen. Nous avons ensuite. Les cabines. R. Pour les transports. Longue distance. On va juste amorcer le petit virage. Comme ceci. Voilà. Donc. En tout cas. C'est des vacances. Je suis plutôt content. De vous retrouver aujourd'hui. Ça me fait hyper plaisir. On n'est toujours pas avec le. Eagleton UM30. Aujourd'hui. Parce que je n'ai toujours pas reçu le filtre. Anti-pop. Petit claxon. Parce que c'est la voiture qui est passée. Sans bien regarder. Allez. Donc. Je vais continuer. À vous parler du coup. Je vais vous parler du coup. Voilà. Donc. Je recommence avec les cabines R. Parce que ça m'a coupé le virage. Donc. Pour les transports. Longue distance. Avec les cabines normales. Heightline. Et. Top line. Ensuite. Donc. Il existe. Aussi. Les cabines de type. P. Donc. Ce sont. Des cabines courtes. Voire. Intermédiaires. Ou. Avec couchette. Donc. Cette fois-ci. En heightline. Et normal. Hop. Pardon. On va revenir. On va se calmer un petit peu. Très compliqué de prendre des notes. C'est ma première vidéo. Avec des notes. Donc. Il faut juste que. Je m'y fasse. Un tout petit peu. Voilà. Donc. Il y a aussi des cabines. Spécifiques. Les crew cab. Et. Les crew cab. Double. Ou les crew cab double. Non. En fait. C'est un peu. Je crois que ça veut dire. C'est pas les. Les cabines crab. Ou un truc comme ça. Ou équipe. Parce que crew c'est équipe. Mais. Je sais pas si c'est pas non plus. Alors attendez. On va juste couper les feux. Voilà. Couper les feux. Alors. J'avais oublié que j'avais. Ouh là là. Alors attendez. Déjà. On se. Alors. On va. On va essayer de prendre. Plutôt large. Vous savez que normalement. Pour les convois exceptionnels. Là. Ils enlèvent les panneaux là. Donc. On a rien vu. Mais bon. Normalement. Il n'y a pas de panneaux. Oui. Bon. Magnifique Scania. Avec toutes les roues et tout. Scania V8. Et je ne vous ai pas présenté la marchandise. La cargaison qu'on transporte aujourd'hui. Donc. Je vais vous la présenter tout de suite. Donc. Aujourd'hui. Nous transportons. Une nacelle d'éoliennes. Donc. Nous avons démarré de. Orebro. Et nous allons à. Norskene. Norskene. Pardon. Non. Pardon. J'ai fait une connerie. Orebro. Donc. Ça doit être. L'entreprise. Donc. De Norskene. On démarre. Et nous allons. A l'entreprise. Alors. Attendez. Je recommence. Parce que c'est toujours pas ça. Donc. Nous sommes partis de. Orebro. De la. De l'entreprise. Norskene. Et nous allons à. J'entrekoping. Donc. A l'entreprise. GNT. Voilà. Donc. Vous pouvez voir les revenus de la mission. 14 000 euros. Et le poids de la marchandise. 21 tonnes. Donc. C'est parti. Nous allons reprendre la livraison. Et pour redémarrer dans le camion. Ensuite. Donc. Pour ces camions. Il y a des moteurs. Effectivement. Je vous apprends rien. Et donc. Ces moteurs s'étendent de 230 à 730 chevaux. Alors. Vraiment. C'est puissant. C'est pas les plus puissants. Je crois que les. Les volvos. Les volvos montent à 750 chevaux. Il me semble. On va juste essayer de se caler à. 80. Voilà. On va se mettre à 80. Magnifique. Mais Scania ne construit pas que des autobus. Scania construit également. Euh. Pardon. Bah voilà. Bah j'ai dit. J'ai dit ce que je voulais dire. Donc. Scania ne construit pas que des camions. Scania construit également. Des autobus. Et donc. Il existe plusieurs types de bus. Il y a les bus. Omn City. Omn City. Qu'on peut voir. A. Vers. En Angleterre. Il me semble. Il y a aussi. Les Omni Likes. Et. Les City Wide. Ou. Quelque chose. Comme ça. Donc. Les autobus. Quand j'entends parler de autobus. C'est vraiment ce qu'on voit dans les villes. Et tous les trucs comme ça. Ensuite il y a les autocars pour les voyages. Alors pour les voyages. J'en ai pris un. D'ailleurs je vous passerai une petite vidéo. Au montage. Également. Donc. Pour les. Pour les. Bus. De voyage. Scania. Il y a le Scania Touring. Et. Ayer. A30. Voilà. Ayer. A30. Attendez. Elle veut me doubler. Mais ils vont pas vite. Les voitures. Alors. Alors. Il y a une marque aussi. Il y a Irizar. C'est une marque de bus. Qui monte aussi leur bus. Sur les châssis Scania. Donc. Il y a le Irizar I4. Le Irizar Century. Le Irizar I6. Le Irizar Capacity. Et. Le Irizar PB. Et je crois qu'il y a le Irizar I8 aussi. Je l'ai pas mis sur mes notes. Mais il me semble qu'il existe. Voilà. Donc. Petite parenthèse. Comme ça. Pour partir. En voyage. J'ai pris. Le. Le Irizar. Sur. D'un coup. Sur châssis Scania. I6. Il est vraiment magnifique. Alors. Équipé. Du. Alors attendez. Ouh là là. Putain. J'ai failli. Le percuter dedans. Et me renverser. En même temps. Vous savez quoi. On va changer un petit peu de vue. Voilà. On va varier un petit peu. Alors. Bien sûr. Donc. Ce bus est équipé du LDWS. De l'ASR. Du ECAS. De l'ABS. De toilette. De suspension. Voilà. Tout ce que vous voulez en fait. Vraiment. C'était absolument exceptionnel. De pouvoir monter dans un bus. Comme ça. Vraiment. Le bus magnifique. J'étais jamais monté dans un bus. Comme ça. Très franchement. Ça a été vraiment. Une folie quoi. De monter dans ça. Incroyable. Donc c'est vraiment. Le large choix. Du catalogue. Qui peut nous faire. Dire que Scania. Est le roi de la route. Vraiment. On a. Une multitude. De choix. De camions. De bus. D'autocars. C'est vraiment incroyable. Cette marque. Qui s'est imposée. Comme presque. La mare. La mare. Comment dire. La marque. Phare quoi. C'est le Saint Graal. Scania. C'est le Saint Graal. Et vraiment. C'est quelque chose. D'incroyable. Comme ils sont imposés. Sur la route. Et même. Je vois. Envoie un Scania. Sur la route. Tout le monde se retourne. Envoie un Iveco. Sur la route. Personne. Ne se retourne. Voilà. C'est sûr. Alors. Il y a. Aussi. Un nouveau Scania. Qui est sorti. En 2017. Ou 2016. Fin 2016. Bon je sais plus. Bah il est sorti. En fait. Un peu avant août. Un peu. Avant cet été. Il me semble. Donc. C'est la nouvelle. La série S. Le nouveau Scania. En fait. C'est le Scania 2017. Quoi. Il me semble. Quelque chose comme ça. Donc. C'est le Scania. Baptisé. Toute nouvelle génération. Donc. Il a été. Autoproclamé. Magnifique. Et majestueux. Donc. C'est vraiment. Les. Les constructeurs. Qui l'ont appelé ainsi. Majestueux. Magnifique. Luxueux. Fin voilà. Donc. Je vais vous lire un petit peu. Ce que les constructeurs de Scania. Ont dit. A propos de ce. De ce camion. Du coup. Il faut juste par contre. Que je me concentre un petit peu. Pour mon virage. Il m'a fait peur. Avec sa petite voiture. Volkswagen. Alors. Est-ce qu'il y a. Des camions. Allez. C'est parti. On passe. Et pour. Pour information. Je n'ai toujours pas réglé. Mon souci. ETS2. Ça ne marche plus. Online. On va pouvoir. Les tester un petit peu. La vitesse. Après. Donc. Les développeurs. Ont dit. Les développeurs. Ont dit. Le confort. Sera le bienvenu. Sur. De longues distances. Donc. En fait. Ils disent. Que le Scania. Il est parfait. Pour des longues distances. Et que le confort. Va être exceptionnel. Dedans. Hop. On va aller faire. Jouons la sécurité. En plus. Je ne me suis pas mis. Du coup. Du bon côté. On va aller se mettre. Par là. Allez. On va aller se. Caser. Par ici. Il ne nous le prend pas. On va aller faire. Une petite manœuvre. Assez risqué. Allez. On va aussi passer. En vue externe. Attendez. Hop. On va. Normalement. On doit être. On doit être pas mal. Ici. Allez. On va revenir du coup. En vue. Hop. Pardon. Moi. Je continue toujours. Allez. On va aussi. Également. Enlever ça. Hop. Et hop. Voilà. Parfait. Pour l'intérieur. Il est jugé tel un havre de luxe. Donc c'est les constructeurs qui l'ont dit ça. Vraiment. Donc vous imaginez un petit peu la com qu'ils peuvent faire en disant ça. C'est hallucinant. Donc la cabine est disponible en deux versions. Donc il y aura la normale et la highline. Donc le moteur pourra aller de 370 chevaux à 730 chevaux. Et il est dit également qu'il est façonné à la perfection. Alors c'est vraiment hallucinant vraiment que des gens disent que je sais bien qu'on dise que le produit il est parfait machin. Mais c'est hallucinant à un tel point là. Là c'est vraiment au superlatif. Et donc en bref. Ce camion il va être parfait. Enfin on l'espère en tout cas. On l'espère pour eux. Parce qu'avec tout ce qu'ils nous ont dit. Si le camion il a un défaut. Je pense que les gens ils vont vraiment très très mal le prendre. Voilà. J'ai fini mes petites notes. On va pouvoir aller un petit peu s'amuser. Un petit peu s'amuser. En solo. Je pourrais vous faire des vidéos online. Par contre le problème avec les vidéos online. C'est que je ne peux pas être avec ce volant. Je ne peux pas être qu'avec mon Thrustmaster. Pardon. Je n'arrive plus à le dire. Thrustmaster. Alors attendez. Je vais vous mettre le petit compteur quand même. Pour vous montrer que le camion. Il avance. Il avance bien. Je n'ai pas de mode. Voilà. Alors attention. J'ai perdu ce que je voulais dire. Je ne me rappelle plus ce que je disais. Voilà. Donc Scania. Dites-moi ce que vous en pensez. Oh. Purée. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi personnellement. Je trouve que Scania c'est. Les camions sont magnifiques. Très clairement. Je trouve que les camions sont à la. Sont parfaits en fait. Il n'y a même pas à discuter. Je trouve que les camions sont absolument. Magnifiques. Vraiment. Je vais le doubler. Lui s'il sort. Non c'est bon. Alors Scania. Eh bien écoutez. Donc comme je le disais. Dites-moi dans les commentaires. Ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires. Ce que vous pensez. Du nouveau Scania. Du Scania du coup 2017. 2017. Et maintenant on va commencer. A faire un petit peu de la vitesse. Parce que. C'est bien beau tout ça. Quand on joue RP. Ou quand on essaye. Quand on lit ses notes. Mais ce qui est le plus fun. C'est quand même. Quand on va vite. Alors on va voir ce qu'on a par là. Vraiment. Je trouve absolument. Super joli. Ce camion est absolument. Sublime. On va aller voir par là. Ce que nous avons. Non. Je ne suis jamais venu. A cet endroit de la map. Je vous le dis très clairement. Ah c'est pas mal ça. Pour faire des petites pointes de vitesse. Là par contre. J'espère que. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça. C'est une sacrée entreprise. Dis donc. Je ne suis jamais venu là. On va aller voir ce que ça donne. On va se mettre en vue comme ça. On va se concentrer un peu. Ah. Alors ça c'est pas cool par contre. C'est bon. C'est reparti. Je suis très très peur que le camion ne reparte pas. Je ne suis jamais venu ici. Mais c'est vraiment très très beau. Petit frein à main. Bien sûr. J'ai arrêté le moteur. Voilà. On va se faire un petit. Un petit frein à main ici. Voilà. Donc. Aujourd'hui normalement nous sommes mercredi. Samedi du coup il y aura une nouvelle vidéo. Il y aura une nouvelle vidéo. La dernière vidéo de CSGO. Ensuite il y aura sûrement une vidéo. City Car Driving. Enfin on verra en tout cas ce qu'on pourra faire. On verra. On verra. J'espère que vous avez en tout cas. aimé cette petite vidéo où je présentais l'entreprise Scania. Je pense que ça va me prendre pas mal de temps à faire le montage. Sachant que je compte mettre des images pour illustrer tout ce que je viens de dire. Alors. On va voir comment il se comporte dans la perne. Franchement aucune. Ah. Alors la petite hitbox qui nous fait bien chier. En tout cas j'ai hâte d'avoir mon G29. Parce que le 90 degrés là franchement c'est trop facile. Allez j'entre partout. Bon voilà. Allez on va faire une petite pointe de vitesse pour se quitter. En tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas. A vous abonner. A laisser. Un petit like. A mettre un petit commentaire. Et si vous êtes nouveau. Pourquoi pas. Dire. Je suis nouveau. Hein. Ça me fera extrêmement plaisir. On est actuellement à 22 abonnés. Ça me fait extrêmement plaisir. On était encore à 19. Il n'y a pas longtemps. Là on est à 22. Donc vraiment. Je suis extrêmement content. Des scores qu'on atteint petit à petit. Vraiment. Je suis super content. Et j'espère qu'on va évoluer comme ça. Moi je vous dis à la prochaine. C'était Remskiller. Ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada